C'est le ministre Serge Akissou en charge du commerce et de l'industrie qui a été appelé à s'expliquer face à la représentation nationale sur l'augmentation du prix du ciment. Une question qui émane du député Éric Rondeté. Le prix de la tonne de ciment reconnut une nette augmentation passant à 80 000 francs CFA, voire plus. Quelles sont les raisons qui justifient l'augmentation du prix du ciment ? Deux, le gouvernement a-t-il participé à la fixation du nouveau prix ? Le ministre du Commerce et de l'Industrie a apporté les clarifications nécessaires qui montrent bien que le gouvernement n'est pas responsable de cette augmentation du prix du ciment constatée ces derniers jours. C'est une pure spéculation orchestrée par les industries cimentières, explique le ministre Serge Akissou du Commerce et de l'Industrie. En réalité, l'augmentation du prix du ciment, le gouvernement n'en est pas du tout responsable. Il y a un seul cimentier qui a décidé entre-temps, face à cette difficulté, d'augmenter le prix du ciment par rapport à l'entrée de matières premières qui lui revenaient plus chères. Les autres cimentiers ont voulu en profiter pour augmenter eux aussi leur prix. Mais en réalité, les prix n'étaient pas augmentés à la hauteur que nous constatons dans le pays. C'est qu'il y avait eu de spéculation. Mais le gouvernement s'invite de pêcher, d'arrêter cette spéculation-là. À aucun moment, le gouvernement ne participe à la fixation des prix de ronde de ciment. Le marché est libre et il revient aux producteurs de fixer eux-mêmes leurs prix. Mais toutefois, le gouvernement veille à ce qu'il n'y ait pas de dérapage. Le président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Gouedi, donnera la parole à l'auteur de la question, le député Éric Rondeté, qui à son tour invitera le gouvernement à la maîtrise de ce secteur, car le ciment, dit-il, est une denrée stratégique. Le gouvernement serait à pied d'oeuvre pour jouer son rôle, assumer sa responsabilité, en imposant le prix normal auquel le ciment devrait vendu. Je considère, monsieur le président, et chacun de nous le sait, que le ciment est une denrée stratégique. Et donc, son prix, comme tout produit d'ailleurs, dans un marché comme le nôtre, ne saurait être considéré comme un marché libre. Ce n'est pas possible. Donc, je voudrais me réjouir que le gouvernement, mais le gouvernement ne nous a pas dit ce n'est pas le prix normal, pour que nous puissions savoir s'il est en train de faire son travail correctement. Je dois dire que je suis un peu dérangé. Je suis perturbé même. C'est l'esprit que j'ai posé la question de savoir si on observe la même augmentation dans les pays voisins. Parce que les matières premières dont on parle, je n'imagine pas qu'une compagnie béninoise ait des matières premières que les autres n'utilisent pas, ni au Bénin ni ailleurs. Après cette question d'actualité, place a été faite après la suspension aux questions orales avec débat.